ça va vous êtes en forme très très content d'être là qu'est ce qu'on vit qu'est ce qu'on a vécu qu'est ce que c'était bien le confinement devant netflix exceptionnel netflix ça nous a sauvé le confinement faut dire la vérité on aurait passé le confinement à l'époque des films en streaming on sera encore en train de chercher le film tu cherchais ton film tu trouvais sur la 24e page de google tapis sur le lien il y avait 40 pages qui s'ouvrait martin veut vous rencontrer comment augmenter la taille de son pénis tu étais en panique tu fermais toutes les pages t'appuyer sur play là il ya un mec qui sort salut c'est julien voulait gagner plus de 100 mille euros par jour c'est très simple tu fermes la page le mec continue à parler le seul mec qui battait la croix il n'y avait plus d'ordi plus rien et parler tout seul dans la maison alors regardez les statistiques c'est très simple la courbe est en flèche tu dis mais j'ai fermé l'ordi là qu'est ce qui parle tout ton frigo alors exceptionnel ce mec exceptionnel exceptionnel je te jure confinement exceptionnel devant netflix vraiment ça m'a ça m'a fait du bien parce que j'ai arrêté de regarder la télé trop de mauvaises nouvelles trop de mauvaises nouvelles déjà eu trop de manifs cette année moi je dis a eu trop de manifs manifs tous les jours lundi mais ça y est au bout d'un moment manifs pour tout manifs contre le gouvernement les gilets jaunes manifs pour l'écologie manifs contre les violences policières black live meter arabes together chinois for ever voilà j'en peux plus moi au bout d'un moment ça y est on n'en peut plus en plus moi dans la vie j'ai pas de combat c'est très compliqué pour moi je te jure j'ai zéro combat j'essaie d'avoir des combats mais y'a rien qui me qui me transcende tu vois j'ai rien qui me j'ai même des fois des trucs sur les arabes et tout je me dis peut-être que là je vais y aller finalement non tu vois c'est pas non plus faut vraiment que ce soit un truc qui me touche personnellement genre moi j'en mon compte en banque quoi faut que ça pour que je me réveille le matin pour aller à 9h à république porter une banderolle et tout faut que je perde de l'argent quoi j'ai un truc tu vois le racisme c'est triste mais je perds pas d'oseille y'a pas de c'est pas faut vraiment que ça me touche c'est non mais j'ai pas de j'ai pas la motivation je sais même pas comment ils font les grandes banderolles dans les manifs immense leur truc faut que j'ai demandé un mec il m'a dit c'est avec des draps on accroche des draps on écrit dessus moi chez moi j'ai deux paires de draps je vais pas en utiliser un pour aller en plus j'en ai un avec des petits singes je vais pas écrire black live metter dessus j'avais pas pensé quand je l'achetais c'était pour dormir moi c'était pas pour moi j'ai pas de combat je te jure j'ai pas des fois j'essaie de m'intéresser à des sujets et tout mais je suis vite largué la dernière fois j'essayais de rentrer dans une discussion de mecs qui parlaient d'écologie et tout je me suis fait démasquer très rapidement vraiment tu sais il parlait il disait tu te rends compte 217 milliards de tonnes de glace confondues au groenland en 24 heures mais qui me regarde il me dit tu te rends compte je dis ah ouais non mais là c'est non mais là on perd la tête parce que là ça c'est quoi c'est les plaques sismiques ça qui c'est terrible et plus tu parles plus tu t'enfonce parce que du coup là bas c'est comment maintenant c'est inondé c'est c'est terrible c'est terrible j'ai pas quoi dire c'est fondu qu'est ce que se disent moi je vois des gens sur facebook qui mettent sauver le groenland il faut sauver le groenland c'est bon on peut être plus haut que notre cul qu'est ce qu'on va sauver des fois j'oublie de fermer mon congélateur toute la nuit j'ai deux glace fondue un steak décongelé je sais pas quoi faire alors 217 milliards de tonnes de glace j'ai pas la solution j'ai six glaçons dans mon congélateur si vous voulez je les envoie au groenland peut-être que je peux les aider je sais pas c'est fondu c'est fondu c'est dans le titre qu'est ce que se dise c'est fondu c'est fondu on va faire quoi j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai tourné le problème dans tous les sens j'ai réfléchi on est 7 milliards même si on ramène tous un glaçon mais il faut 217 milliards ça suffit pas et puis même le temps qu'on ramène le glaçon il va fondre c'est un problème monstre faudrait à la rigueur 217 milliards de tonnes de glacières pour ramener 217 milliards c'est trop trop compliqué pour un pays où on va même pas en vacances quoi c'est c'est bon c'est le groenland quoi c'est un peu loin on règle les problèmes de pays où il ya des habitants déjà j'ai pas de combat comme ça j'ai pas j'ai un combat depuis pas longtemps c'est qu'il ya plus de paille en plastique et ça par contre ça me casse les couilles je vous dis tout de suite là s'il ya une manif je suis premier parce que qu'est ce que c'est que ces nouvelles pailles biodégradables qui se biodégradent dans nos bouches dégueulasse ce soir je suis pas en stand up je suis en meeting j'ai vraiment j'ai voté pour moi les pailles biodégradables dégueulasse qui fondent dans la bouche tu les mets dans le verre il y a toutes les bulles qui remontent qu'est ce que c'est que c'est les mecs ils envoient des mecs sur la lune ils savent même pas faire une bonne matière de paille c'est quoi ces pailles dégueulasse plie même plus les pailles j'ai paillé en carton qui se plie plus toute droite comme ça tout le monde en terrasse parle comme ça salut ça va tu vas bien ouais super c'est quoi c'est quoi le rapport entre le petit pli de la paille et l'écologie pourquoi on nous enlevé le petit pli de la paille ils peuvent nous remettre le petit pli de la paille ça n'a aucun rapport avec l'écologie le petit pli de la paille on peut on veut plier nos pailles pas de référendum de la paille rien du jour au lendemain plus de paille pour tout le monde on n'a pas été concerté rien 50 000 camions dans la nuit ils ont changé les pailles en plastique avec des pailles en carton on nous demande notre avis sur la chloroquine mais sur les pailles on demande pas on y connaît rien la chloroquine mais les pailles on connaît on est nés avec n'importe quoi les mecs qui votent les lois au gouvernement ils ont 80 piges ils ont profité des pailles sont marrants j'ai 25 ans je peux pas profiter des pailles moi n'importe quoi ça tout ça à cause d'une tortue qui a fait le buzz sur le web parce qu'elle avait une paille en plastique bloquée dans le nez jusqu'à là tu regardes la vidéo au bout d'un moment c'est pas l'écologie faut remettre l'intelligence animaux en question aussi frère comment tu rentres la paille jusqu'à là on a tous déjà nagé à la plage à la mer t'es une tortue tu nages tu voyais une paille t'esquive c'est tout comment tu rentres la paille jusqu'à là faut y aller une tortue qui prend une paille 7 milliards de gens qui ont plus de paille en plastique c'est n'importe quoi ce truc aussi faut dire la vérité ben oui rendez-nous nos pailles tu regardes bien la vidéo de la tortue j'ai eu six mois de confinement j'ai regardé la vidéo de la tortue 600 fois la narine de la tortue elle fait exactement la même taille que la paille c'est pour ça que ça s'emboîte bien tu vois ils auraient juste dû faire des plus grosses pailles en plastique et ça rentre plus après si elle se la prend dans le c'est pas mon problème au bout d'un moment quand tu nages tu regardes allez merci la cigale passe une bonne soirée